Je vous le disais en introduction de ce flash, la semaine de la solidarité internationale se prépare. A partir de samedi, près de 2000 manifestations se dérouleront dans toute la France. Le but, sensibiliser le grand public à la solidarité internationale et au développement durable. Et la métropole aussi se mobilise et joue même les prologations jusqu'au 28 novembre. Pour nous détailler le programme de cette quinzaine de la solidarité internationale, nous recevons ce soir le vice-président de l'île métropole chargé des relations internationales, Vincent Ledoux, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors première question simple, tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer le but de cette semaine de la solidarité internationale ? Eh bien vous l'avez rappelé avec beaucoup de talent, il s'agit de sensibiliser les populations à cette grande question qu'est la solidarité dans le monde. Pourquoi ? Parce que déjà beaucoup d'actions sont menées au niveau de notre région, tant par les acteurs associatifs que par les collectivités territoriales, mais ça reste très souvent dans ce giron très très précis. Et nous souhaitions au contraire sensibiliser le maximum de publics, et notamment les publics scolaires, d'où cette nouveauté puisque nous avons contracté une alliance en quelque sorte très objective et très pugnace avec l'école supérieure de journalisme, pour proposer à une dizaine d'écoles de la métropole un travail sur cette solidarité très active que nous souhaitons voir la plus répandue possible. Voilà. Alors quel sera le programme justement de cette semaine de la solidarité internationale ? Alors le programme est le plus varié possible. Il n'y a pas de petits projets, il y a des projets de toute nature qui vont de la cuisine en passant par le concert à des conférences, à des réflexions philosophiques, à des restitutions. Je pense que le mot restitution est quelque chose de très important parce que beaucoup de personnes nous disent nous donnons, nous contribuons à faire que la cause du monde avance, mais nous souhaitons que chaque euro investi puisse être, puisse aller là où ça doit aller. Et chaque fois que nous donnons à des associations, nous souhaitons qu'il y ait une restitution au public pour que le public puisse bien prendre la mesure de son effort. Alors vous l'avez dit, l'accent cette année est mis sur la sensibilisation des jeunes. Aujourd'hui la nouvelle génération est moins solidaire, vous avez l'impression justement... Je ne le pense pas. Vous voyez, moi je vois vraiment une image très forte en ce moment, nous sommes à la veille du 11 novembre. L'11 novembre c'est des millions de jeunes gens qui ont trouvé la mort sur des champs de bataille. A cette époque-là, on était prêt à donner sa vie pour des valeurs qui nous transcendaient comme la patrie. Aujourd'hui je ne suis pas convaincu que la patrie fasse encore l'unanimité parmi la jeunesse. Par contre, il y a des choses pour lesquelles ils sont prêts à se mobiliser. Alors peut-être pas aller jusqu'au don de soi, mais en tout cas se mobiliser. Et la cause de la solidarité tant ici que dans le monde est encore une cause qui est mobilisatrice. Et je crois qu'au contraire les jeunes sont très très attachés. Alors l'objectif de ce travail que nous allons faire avec l'école super de journalisme et l'éducation nationale qui est partenaire, c'est d'essayer de faire de ces petits écoliers des journalistes en herbe, à travailler sur l'écrit, à travailler sur l'oral, sur des sujets très précis, et si possible des sujets qui concernent leur environnement proche. Je pense à une collectivité X ou Y qui travaillerait avec une collectivité africaine ou asiatique. Voilà, c'est entrer en contact avec ces personnes qui agissent au quotidien et mettre cela en valeur. Alors c'est la deuxième fois que la communauté urbaine se mobilise. Quel a été le bilan de la première édition ? Alors un bon bilan, puisqu'on a encore augmenté par rapport au nombre de communes. Moi je tiens à rappeler quand même que dans la communauté urbaine, 85 communes, plus de la moitié n'ont pas de relations internationales. Donc le grand défi pour cette eurométropole, ce qui est quand même un paradoxe, puisque nous avons 3 millions d'habitants, nous rayonnons dans le monde, mais en même temps la moitié de nos communes n'ont pas de relations internationales. Donc l'objectif c'est d'en créer, d'en susciter, et si possible de faire que ces coopérations se prolongent sur le champ de la coopération décentralisée. Alors le bilan est très positif, sur deux axes. D'abord parce qu'il faut faire progresser cette cause que nous estimons juste, et en même temps parce que ça nous permet d'expérimenter notre nouvelle gouvernance, puisque nous retournons au territoire sous forme de contrat de territoire, et nous tentons de mutualiser les moyens. Et là, dans l'international, il y a vraiment une aubaine pour mutualiser un certain nombre de moyens, être plus efficace sur le terrain. Et donc la SSI contribue de cette efficacité pour rendre plus forts nos territoires. Merci beaucoup Vincent Ledoux. On rappelle que la semaine de la solidarité internationale, qui se transforme en bonne quinzaine, démarre samedi et se déroule jusqu'au 28 novembre. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tout le programme détaillé sur le site de la communauté urbaine. Vous ne voulez pas rajouter quelque chose ? Non, sauf que je suis vraiment très enthousiaste et que je remercie Grand Lille TV d'avoir soutenu notre action. C'est très important que vous soyez présents à nos côtés. Et je crois vraiment que là, à travers la SSI, on est dans quelque chose qui fait l'unanimité. Il peut y avoir débat, mais en même temps, on est en train de faire ce que Luc Ferry, le philosophe, appelle la révolution de l'amour, c'est-à-dire une valeur beaucoup plus forte que nous, et pour laquelle nous sommes encore en capacité de nous émouvoir, nous indigner et de nous mobiliser.